Lazy Bogos, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, c'est le Big Hostie Big Hostie qui nous fait un espoir Voilà Bah tu me prends en traître aussi, t'es marrant Non Fou Dustin Poirier, Michael Chandler On s'attendait à un banger Et on a eu un banger On a eu un des combats de l'année assurément En plus ça a tenu plus longtemps qu'espéré ou pas Je crois que moi je voyais un ticket de Dustin Poirier dans le 3ème Je crois que c'était ça mon pronostic Dustin Poirier s'est imposé par soumission après un combat Mais quel combat des deux côtés Et c'est pour ça que c'est très bien Parce que pour Michael Chandler, ok c'est une nouvelle défaite à l'UFC Mais après un choc où une nouvelle fois Il passe pas loin de s'imposer Une nouvelle fois c'est un combat de la soirée pour lui Donc rien de désastreux Et puis Dustin numéro 2 de la catégorie qui montre que On parle de Dustin Poirier depuis 2017 Le mec il affronte Pettis, il affronte Alvarez Il affronte Conor McGregor, Max Holloway J'en passe et des meilleurs Que des craques, que des champions Il conserve son rang Deuxième de la catégorie Victoire par soumission au 3ème Pour DP Dustin Poirier de Diamond Je n'aime bien aussi Entre dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 Et profite de 100€ de bonus sur ton premier pari Du coup Dustin Poirier Qui rentre sur du James Bond vous avez l'habitude Quel combat ! Franchement quel combat Parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Big Rusty En off C'est ce qui est le plus impressionnant chez lui C'est que même quand il se prend des parpaings d'espace Même quand on voit bien quand il est contre la cage Que ça commence à être un peu chaud pour lui Le gars garde son flègue Mais c'est ça que je trouve le plus impressionnant avec Dustin Poirier C'est depuis la défaite contre Michael Donson Il y a eu des moments contre Dan Hooker par exemple Ou même contre Max Holloway Où c'est très chaud pour lui en striking Mais il arrive à garder son calme Et une espèce de poker face Qui fait que A part le bruit des impacts Et qu'effectivement ça commence à être chaud T'as aucun autre élément Qui te fait dire que Le mec est sur le point de se faire finaliser Non c'est clair C'est clair Ce qui est impressionnant C'est qu'il ne peut pas Faire autre chose Que des guerres de Dustin Ça n'existe plus en fait On a posté quelque chose Là du coup Notre équipe sur Insta Avec tous les derniers combats de Dustin Que des guerres Et c'est vrai que Son style est fait de telle manière C'est vraiment un besogneux Mais c'est vrai que là Il a développé une telle habitude De l'enfer Qu'il y a probablement Une quote qui sortira de lui En mode De toute façon je suis chez moi Quand c'est l'enfer Et qu'il fait 1000 degrés Là c'est vrai que c'est un peu ça Comme tu le dis Quand il est dans le dur C'est presque comme si C'est pas comme Charles Oliveira Quand il prend un knockdown Mais tu te dis Il est chez lui Ça va en fait Oui il peut prendre des gros coups Oui il peut prendre cher Mais il a tellement l'habitude De ça Que le grind Ça fait partie de son style de combat Et là Moi ce qui m'a plus fait peur C'est le deuxième round Où il se fait vraiment dominer au sol Et je m'y attendais pas du tout Ah ok Moi j'étais pas surpris par ça Parce que j'étais vraiment Depuis le début du combat En mode Michael Chandler Pour que le succès passe pour lui Ça va passer par le sol Par des changements de niveau Je m'attendais pas en fait A ce que Michael Chandler Mette dans le mal d'Austin debout Moi c'est surtout ça Qui m'a surpris Ah bah après Il a toujours été super explosif Et on sait que Quand il y va Il y va à fond Et quitte à se crever Et à vider le tank Chandler Donc j'étais pas D'ailleurs je crois Que j'avais même pronostiqué Parce qu'il fallait bien pronostiquer quelque chose Je crois que j'avais pronostiqué Un KO au premier round de Chandler Mais donc ça En fait ça m'étonne pas tant Parce qu'il est tellement vif Que vraiment sur le premier round C'est comme affronter un mec Qui se téléporte Mais c'est vrai que par contre Est-ce que toi tu t'attendais A ce que Parce que moi je m'étais dit Dustin Il a fait Habib Il a fait Oliveira Il sait que le champion C'est Islam Et dans ma tête J'étais en mode Forcément Il a salement travaillé Tellement ça doit le hanter D'être mis au sol Entre guillemets Facilement D'être dominé Et gardé au sol Et moi j'étais vraiment en mode Ce Dustin là Si vraiment il veut rester dans la course au titre On n'aura plus de phase Où il se fait dominer aussi facilement Et ça m'a étonné De la part de Chandler Qui est non lutteur Honnêtement J'étais pas surpris J'étais juste J'étais pas surpris De voir Dustin dans cette position là Mais j'étais agréablement surpris De la période de Michael Chandler Je sais De me dire C'est bien Au moins là Il y a quelqu'un Qui n'est pas venu Pour juste faire un fight of the night Comme le combat contre Justin Gagey Où en soi il y avait de l'espace pour lui de s'imposer Mais le mec était venu pour faire une guerre Et pas pour gagner Là Michael Chandler Il était venu pour gagner Et donc il y a eu une très bonne gestion J'ai trouvé de sa part Des temps faibles Quand je dis temps faibles Bon bah clairement Premier round Bon il passe à ça De se faire finaliser Mais deuxième Le mec est crevé Qu'est-ce qu'il fait Takedown directement Et il arrive à empocher le deuxième round Et là tout est On va dire Tout tout change Pour le début du troisième Parce que c'est pas du tout Les mêmes conditions Quand je dis les mêmes conditions C'est que Le premier Il passe à ça De se faire finaliser Mais quand on dit finaliser C'est de se prendre un chaos de l'espace Finalement ça le fait Deuxième round C'est par sa lutte Qu'il arrive à s'imposer Et le troisième Il y a même un moment Où je me suis dit Oula Ça sent mauvais pour Dustin Mais finalement Dustin Poirier On a tendance à l'oublier Je crois qu'il est Ceinture noire en JJB Dustin Poirier Ouais Et il me semble juste Que justement Que c'est par rapport à ça Qu'il disait Who ain't got no G-Jets C'est vrai Par rapport à ce qu'avait dit Islam En mode Il y a trop de mecs ici Qui ont des ceintures noires En cadeau tu vois Exactement Et donc finalement Dustin Poirier Qui arrive à soumettre Michael Chandler Au troisième Dustin Poirier Opportuniste Dustin Poirier Qui a réussi à faire Ce que Charles Oliveira N'avait pas fait Dans la même position Donc franchement Bravo à lui GG Dustin Non non ouais Franchement C'est beau Et En fait Ça me Je suis presque un peu J'ai un pincement au coeur Parce que je me dis Putain C'est vraiment C'est chiant Qu'il soit Aussi stylé Aussi chaud Aussi bon Et qu'il ait jamais touché L'or Tu vois Genre le Mais le problème Mais le problème C'est qu'au Tout en haut De la pyramide Big Rusty C'est ça C'est que Enfin honnêtement Je pense que vous êtes Enfin moi C'est le problème Avec ce combat là Clairement Il a été extrêmement divertissant C'est bien pour Dustin Parce que la hiérarchie Respectée Pour Michael Chandler C'est pas traumatisant Comme victoire Mais est-ce que C'est un combat Où vous vous dites Bon vous le mettez contre Islam Vous le mettez contre Benil Daruj Vous le mettez contre Charles Oliveira Ça va sentir un peu meilleur Bah non en fait Ouais C'est ça qui est un peu terrible Mais du coup Je sais pas Je l'ai pas entendu dire Combien il lui restait de combat Enfin dans le sens Combien de combat Il voulait encore faire Ah oui mais je pense que là Pour un gros moment Parce que Et je suis très content pour Dustin Ça a été annoncé la semaine dernière Je crois que c'était jeudi Donc sa sauce piquante Est devenue la sauce piquante Officielle de l'UFC Donc à mon avis Je pense que Donc déjà C'est très cool financièrement pour lui Mais je pense que ça veut dire Tu sais qu'il a ressigné Un partenariat à long terme Ou tu sais que c'est lié Genre chaque fois que Dustin Combat à l'UFC Ils vont mettre en avant Un peu comme Conan McGraw Avec le proper 12 Donc je pense qu'il va être là Pour un petit moment D'ailleurs c'était vraiment Ils sont forts quand même Parce que tu sais qu'il a fait Une interview juste avant Son combat d'Austin Avec Brett Okamoto d'ESPN Et les deux premières questions De Brett Okamoto Sont sur la hot sauce J'étais en mode Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ce délire Et juste après du coup J'ai été voir un article Sur le fait que C'est parce qu'ils ont Ink a deal Donc ils ont validé Un deal avec la hot sauce Mais c'est pour ça que Pour Dustin En tant que compétiteur Ça va le ronger A jamais C'est sûr D'avoir eu deux opportunités Pour la ceinture Et qu'elle se soit terminée Un petit peu de la même manière Mais néanmoins Bon Cette nouvelle victoire Contre Chandler Qui est archi dangereux Avec la manière Son deal pour la hot sauce Etc Il se met à l'abri Financièrement Deux Il prouve Que Il y a les champions Et il y a Dustin Poirier Et il y a les autres Même si c'est un gros combat serré Mais je veux dire Il a battu quasiment tout le monde À part les champions Donc Je suis un peu Je suis un peu C'est même pas nostalgique Je sais pas quel est le mot Tu vois Mais j'aurais aimé Qu'il touche un jour À cette fameuse ceinture La vraie Mais Bon Dans nos cœurs C'est un cow-boy Dans nos cœurs C'est Clint Eastwood Exactement Oui Oui c'est Clint Eastwood C'est ce qu'on s'est dit En plus C'est ce que Big Rusty a dit C'est ce que Big Rusty a dit Oui mais En rebondissant sur ce que tu disais Et la raison pour laquelle On disait ça C'était par rapport au flègme Justement tu vois T'as vraiment l'impression Que le mec dans les fusillades Il est comme Clint Eastwood Il a le regard qui bouge pas Il a le brin d'herbe Et il continue tu vois Ce qui est très impressionnant Mais voilà Mais malheureusement Dustin Poirier Moi je vois pas aujourd'hui Dans quel monde Il pourrait être champion Je pense que ça va être L'un des plus grands Enfin en gros Quand il y a les classements À la fin de Par exemple Les plus grands combattants Qui n'ont jamais eu la ceinture Les Uriah Flaibur Les UL Romero Je pense qu'il sera là aussi Dustin Poirier Parce que malheureusement Dans son style Il y a des limites Qui font que Face au top du top De la catégorie Ça devient un petit peu compliqué Mais par contre Il y a beaucoup d'autres combats Très fun pour lui Donc voilà En tout cas chapeau Dustin Et puis pour Michael Chandler Bon bah voilà Là encore une fois Rien de traumatisant Le mec est passé Pas très loin De terminer le numéro 2 De la catégorie Combat ultra divertissant Il perd le premier round Il gagne le deuxième Le troisième C'était 50-50 C'est lui qui initie Le take down Ensuite il y a reverse Enfin voilà C'était un combat Qui était extrêmement disputé Donc si vous êtes fan De Michael Chandler Il est numéro 5 Je crois de la catégorie Ça ne remet pas en cause Je pense au classement Au regard de sa performance Et là aussi pour lui Il y a d'autres gros combats Il a quand même 36 ans Donc c'est un petit peu ça le truc 36 ans Depuis qu'il est à l'UFC Il n'y a que des guerres Où il se prend un octobre A chaque fois Quand même faire un petit peu attention De ce côté là Moi c'est un peu ça Qui me fait peur Avec Michael Chandler C'est le moment où Il va y avoir Extinction des feux Dès qu'il y aura Au premier coup Au premier gros coup de boutoir Mais sinon globalement Combat très divertissant Mais c'est vrai qu'aussi Il y a ce côté là Qui se confirme un peu Et qui est dommage Pour Michael Chandler C'est vrai que Passer ce fameux burst Du premier round Quand ça commence à aller mal Il n'y a pas ce rebond Mais c'est pas nouveau Mais c'est pas nouveau non plus Non voilà C'est littéralement L'histoire de sa carrière C'est qu'il est tellement explosif Mais à la différence Des entre guillemets Tyrone Woodley Yoel Romero C'est que lui Même après sa carrière C'est à dire Maintenant qu'il a Toute l'expérience du monde Maintenant qu'il a vécu des guerres Il continue A mettre pied au plancher Direct dès le premier round Depuis qu'il est à l'UFC Et même quand il était au Bellator Donc enfin Honnêtement ça c'est quelque chose Il faut quand même lui rendre C'est qu'il le sait Qu'il va se crever en un round Si ça se finit pas Et il y va quand même Et ce qui est en vrai C'est Ouais c'est un company man De l'UFC Mais ce qui est même pas forcément Négatif Mais Qu'est-ce qu'il régale quoi Et qu'est-ce qu'il Là il a quoi Six combats l'UFC Cinq Six Il a deux trois Donc cinq Mais il a jamais déçu quoi Quand tu vois un combat De Michael Chandler Tu sais que Tu vas passer une bonne soirée Et que lui Enfin littéralement Il met sa santé en danger En prenant des risques Parce que c'est Parce que c'est Maximus Parce que c'est Gladiator Et vraiment Mais Quel respect Et je suis content Que l'UFC du coup Lui ait donné la position Parce que c'est vrai Qu'au début Tu sais on était en mode Putain Il va y avoir un title shot direct Ok c'est quand même C'est quand même assez étonnant De la part de l'UFC Mais Là Personne ne peut rien dire Quand tu vois un mec Qui fait ça A ce niveau là Et qui tient tête À Gadji À Gadji À Poirier Tu peux rien dire Tu peux que te coucher Et dire bravo quoi Entièrement d'accord BigRosty Bah c'est tout pour nous Pour ce soir Shalada MySweet Puis MySweetPotain 33% Surtout MyPotain Avec le code Lasseur Puis on a sorti la brique On a sorti la brique By Onae BigRosty va bientôt la recevoir Vous inquiétez pas Donc ça se passe sur Onae.fr Énorme Donc voilà C'est pour les douches Ou pour caler des meubles Ou s'il y a des gens Qui vous emmerdent Vous les balancez par la fenêtre Ça va les calmer aussi Allez Très vite Allez Sous-titres par Jérémy Diaz